Bonjour, c'est Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager une erreur fondamentale que l'on commet souvent lorsque l'on veut démarrer une nouvelle année, un nouveau projet, et qui nous empêche finalement d'atteindre l'objectif que l'on poursuit. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'ai partagé régulièrement des conseils et des stratégies. J'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vais vous publier dans les prochains jours et pour ne rien manquer, vous n'avez que deux choses à faire. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge juste là, s'abonner, et ensuite de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous suivez cette vidéo en ce moment, c'est parce que vous avez des projets importants et le titre de cette vidéo vous a attiré, parce que vous projetez d'organiser des choses extraordinaires. C'est peut-être le début d'une nouvelle aventure pour vous, le début d'une nouvelle année dans laquelle vous voulez changer les choses et transformer vos idées, vos projets en réussite concrète. Seulement voilà, nous sommes des milliards sur cette terre, et combien de personnes qui sont pleines d'enthousiasme lorsqu'elles démarrent un projet ou une année, perdent cet enthousiasme, perdent cette énergie très rapidement, les jours qui suivent, les semaines qui suivent et les mois qui suivent. Il y a plusieurs raisons, plusieurs facteurs qui font que l'on n'atteint pas ces objectifs, bien souvent au début même d'un projet plutôt qu'à la fin. On pense souvent que c'est quand on arrive à la ligne d'arrivée et qu'on est juste un peu court, qu'on l'a manqué. Malheureusement, la réalité est tout autre. C'est souvent au début, au démarrage d'un projet, d'une année et d'une nouvelle dynamique que l'on manque justement cette dynamique qui nous empêche d'y arriver. Je vous partagerai d'autres vidéos dans lesquelles je vous partagerai encore d'autres erreurs à éviter pour que vous puissiez les intégrer les unes à la suite des autres. Et dans cette vidéo, je voudrais vous partager une des erreurs qui est plus fondamentale, on ne s'en rend pas vraiment compte parce que peu de gens en parlent réellement. Elle vous paraîtra remplie de bon sens, seulement voilà, dans la pratique, elle n'est pas commune du tout. Bien souvent, quand on veut adopter de nouveaux résultats, lorsqu'on veut obtenir de nouveaux résultats, de nouveaux succès, de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles résolutions pour son année, pour ses projets, on peut planifier. Bien souvent, il y en a qui ne planifient pas, mais il y en a qui planifient. Même lorsqu'on planifie tout et qu'on a l'impression que tout est noté, inscrit, lorsqu'à la fin, on manque la cible, c'est parce qu'on a oublié un élément qui est tellement essentiel. Alors, retenez ceci, ce n'est pas le fait simplement de vouloir de nouveaux objectifs, de nouveaux revenus, de nouveaux résultats qui est le plus important, même si vous les planifiez, même si vous les écrivez. Vous devez tenir compte du fait que pour pouvoir atteindre cette nouvelle vie, ces nouveaux chiffres, ces nouveaux objectifs, vous devez en réalité devenir une nouvelle personne. Pour être un peu plus précis, vous devez en réalité être qui vous êtes au fond de vous, mais dans votre meilleure version. Ça paraît bateau et simple quand vous l'entendez, sachez ceci, c'est que les nouveaux objectifs, pour pouvoir les atteindre, demandent de nouveaux comportements. Parce que si vous agissez de la même façon, pourquoi vos résultats seraient-ils différents ? Et bien souvent, on veut une différence dans ce qui va sortir au final. Et bien souvent, on oublie de changer aussi, de mettre quelque chose de différent dans ce qui rentre également. Donc, il veut changer plusieurs choses. La première des choses, c'est changer votre comportement. Le comportement face aux événements, face aux situations. Tous les cas que vous avez rencontrés l'année passée, les projets précédents, les situations précédentes, risquent de se reproduire d'une manière ou d'une autre. Et quand vous les revivrez, quel est le comportement différent que vous allez adopter ? Vous avez cette possibilité de recréer toujours à chaque fois que vous relancez. Et c'est important de le comprendre. Ensuite, il faut changer aussi vos habitudes et routines. C'est essentiel. Si vous vous levez toujours de la même façon, vous mangez toujours de la même façon, vous discutez de la même façon, vous attirez les mêmes personnes de la même façon, ou vous avez à chaque fois dans ce moment-là la même peur, les mêmes actions, les mêmes comportements, ce sera toujours les mêmes résultats. Et puis, vous devez également changer vos modes de pensée, de nouvelles pensées, de nouveaux résultats, nouvelles pensées. Vous devez également penser aux nouvelles actions, aux nouvelles actions qui viendront et qui découleront automatiquement de tout ce que vous aurez ici décidé de faire de nouveau. Vous devez également penser aux nouvelles émotions dans lesquelles vous allez vivre le plus souvent à partir de maintenant pour créer de vrais changements. Et puis finalement, à la nouvelle personne, à la nouvelle version de vous-même que vous avez déjà au fond de vous. Et ça paraît simple comme phrase, mais c'est tellement puissant. Et les personnes qui comprennent ça décident quand elles veulent de nouveaux résultats, de nouveaux projets, elles veulent une nouvelle direction dans leur vie. Des changements, eh bien elles savent aussi choisir de nouveaux comportements, de nouvelles émotions, de nouvelles pensées, modes de pensée, de nouvelles émotions, de nouvelles actions. Elles deviennent une nouvelle personne, une meilleure version d'elles-mêmes. Parce que pour accomplir de nouvelles choses et monter dans un nouveau stade, une nouvelle zone d'inconfort qui deviendra une zone de confort ensuite, vous devez vous transformer de l'intérieur. C'est essentiel. Que vous soyez en business, que vous soyez dans n'importe quel domaine, que vous ayez envie d'entendre une croissance en chiffres, en performances ou une croissance à l'intérieur de vous-même, elle passera toujours par l'intérieur de vous-même. Maintenant, vous allez me dire, Zico, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour pouvoir transformer ces différentes choses et les modifier ? Une des grandes choses que vous pouvez faire maintenant déjà, c'est de penser à changer, à supprimer quelque chose. On ajoutera les éléments après dans la nouvelle direction dans laquelle on va. Mais qu'est-ce que vous pouvez déjà supprimer, corriger ou changer ? Qu'est-ce qu'on peut éliminer ? Est-ce que c'est peut-être une addiction à quelque chose ? Une addiction à une chose, un comportement, une attitude que vous faites régulièrement. Et au fond de vous, vous savez qu'elle n'est pas bonne pour vous. Même si dans l'instant présent, elle vous fait du bien, elle vous rassure, elle vous permet de vous sentir exister. Elle produit de la dopamine en vous, une sorte d'excitation, une dose d'adrénaline peut-être au moment de l'enthousiasme, mais qui s'évapore avec le temps parce qu'au final, elle finit par vous desservir. C'est quoi ? Est-ce que c'est le fait de remettre à plus tard les choses ? Est-ce que c'est le fait d'avoir toujours peur face à telle situation, d'avoir peur d'investir dans la publicité, dans une formation, d'investir dans cette relation, d'investir dans ce partenariat ? Est-ce que c'est cette crainte, cette peur d'être déçu ? Bref, qu'est-ce qui y a joué en votre défaveur dans le passé que vous devez changer, vous devez vous défaire de ça pour pouvoir faire de la place à d'autres choses ? Voilà, c'était une courte vidéo dans laquelle je voulais vous partager comme ça, un peu différent, dans un cadre un peu différent, cette pensée que j'ai eue ici en me disant mais tellement d'objectifs, parfois sont bons et parfois je les vois écrits par écrit et je me dis tout a l'air bien, la motivation, tout y est. Et même là, lorsqu'il y a un plan, qu'est-ce qui fait que l'on peut manquer sa cible ? C'est parce qu'on a pensé aux nouvelles choses que l'on veut, en revanche, on a gardé toutes les anciennes choses qui nous ont déjà empêché d'atteindre ces nouvelles choses. Pensez à vous renouveler de l'intérieur pour obtenir d'excellents nouveaux résultats aussi de l'extérieur. Et si vous vous demandez comment faire plus précisément pour lancer un grand projet, une nouvelle année avec succès et réussir et vous assurer de transformer vos idées en résultats concrets, il y a, sachez-le, 10 questions impératives à vous poser avant de lancer un business, avant de lancer un projet, avant de lancer une année pour la réussir et la transformer en résultats concrets. L'excellente nouvelle pour vous, c'est que j'ai créé pour vous un guide téléchargeable offert dans lequel vous pouvez découvrir ces 10 questions, rentrer en profondeur dans ces questions et y répondre de façon la plus sincère possible pour ensuite rebâtir de nouvelles choses par-dessus. Cliquez sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué dans la description. Vous pourrez donc le télécharger et répondre à ces différentes questions. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo qui est un peu différente, dites-le-moi en appuyant sur le pouce bleu, pouce vers le haut, comme ça juste au bas de cette vidéo. Vous pouvez également penser à vous abonner au bas de cette vidéo-là si ce n'est pas encore fait. Et puis dites-moi ici en commentaire quelle est cette attitude, quel est ce comportement, quelle est cette routine, quelle est cette pensée, quelle est cette émotion que vous devez ici renouveler. Dites-le-moi en commentaire, en toute honnêteté, on est entre nous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Si vous avez d'autres questions, d'autres suggestions, dites-les-moi aussi au bas de cette vidéo. Je vous remercie encore infiniment pour votre amitié et je vous envoie tous mes voeux de succès, de liberté et d'amitié. C'était Zico Giax, à très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501